Nous sommes choqués et nous avons un cœur meurtri animé par un sentiment d'angoisse, de tristesse et de peur relatifs au comportement aberrant et accablant qui règne en maître et qui n'a pas sa raison d'être. Et qu'on a remarqué depuis un certain temps. Et aujourd'hui, l'urgence interpelle à tous les acteurs politiques, sans exception aucune, et la presse de se retrouver pour qu'il y ait une symbiose de nos actions pour faire face à ces actes de barbarie. Ils ont un monde pour les autres. Ils ont un monde pour les pauvres, pour les pauvres, pour les pauvres et pour les pauvres. L'ère de la pensée unique est révolue. On ne peut pas empêcher aux gens de dire que c'est un khalat. Il y a 10 partis et des mouvements qui ont travaillé pour dire que c'est un khalat. Ils ont travaillé pour dire que c'est un khalat. Il y a un khalat qui a travaillé pour dire que c'est un khalat. Nous tous n'avons pas de temps pour exercer ce qu'ils veulent d'exercer politiquement. Quelqu'un doit contribuer au développement de ce pays avec une structure pour lutter contre le taux de sommage chronique qui règne à maître. Il y a une éthique et une déontologie. Il y a une éthique et une éthique. Toute la classe politique, C'est pourquoi il y a une petite lettre.